Bonjour à tous nous allons continuer notre série de présentation sur les infections sévères de la peau des parties molles en abordant le problème du diagnostic et de la prise en charge des cellules de la face. Cette présentation complète celle abordant les généralités sur les dermo-hypodermites aigus et celle sur la physiopathologie des cellules de la face auxquelles je vous renvoie donc pour complément d'informations. Plusieurs objectifs pédagogiques sont en rapport avec cette présentation. Premièrement nos objectifs qui concernent le diagnostic de ces infections où on vous demande de savoir faire la différence entre une infection collectée et une infection stérique c'est du rang A. De savoir identifier une urgence c'est du rang A et on verra que dans cette localisation cette identification de l'urgence ne fait pas référence que au caractère nécrosant de l'infection comme je vous l'avais expliqué dans l'un des cours précédents. Il faut connaître les examens de première intention c'est du rang B et avoir quelques éléments de prise en charge thérapeutique c'est aussi du rang B. Je vous rappelle mes liens d'intérêt, quelques liens d'intérêt financiers avec des laboratoires qui commercialisent des anti-infectieux et avec lesquels j'ai participé à des congrès et j'ai un lien d'intérêt qu'on peut considérer comme académique puisque j'exerce dans un centre qui pratique l'oxygénothérapie hyperbarque dans ces infections sévères département. On va suivre un plan en quatre étapes. Tout d'abord faire quelques rappels de définition et de classification mais je vous renvoie au cours sur le dermo-hypodermite. On verra ensuite la sémiologie clinique de ces infections, on abordera les examens complémentaires puis des principes de prise en charge. Donc quelques rappels sur la définition et classification. Je vous rappelle que ces infections des parties molles se classent selon leur caractère nécrosant ou non nécrosant et selon la profondeur de l'atteinte ce qui va permettre de distinguer pour les infections qui nous concernent les dermo-hypodermites nécrosantes non nécrosantes, les facites et les myosites. Je vous avais expliqué lors du premier cours que par définition ces dermo-hypodermites sont non collectées et non purulantes. Dans l'infection cervico-faciale on peut avoir des dermo-hypodermites aigus non collectées non purulantes qui rentrent dans cette grande classification nosologique mais on peut aussi rencontrer des infections collectées qui vont se diffuser selon les mêmes plans de clivage anatomiques que ces infections non collectées, avec une prise en charge qui sera la même chirurgicale. Ces plans de clivage, je vous les rappelle, sont orientés autour des plans musculo-aponevrotiques au nombre de trois au niveau cervical, expliquant des diffusions médiastinales diverses, je vous envoie au cours correspondant. A côté de ces diffusions selon les plans musculo-aponevrotiques on retrouve aussi une diffusion possible dans l'espace cellulograisseux pharyngé postérieur ou espace rétroviscéral qui peut aussi donner des extensions assez importantes vers le thorax. Quelques éléments de sémiologie clinique. Vous avez ici une première illustration de la différence entre une hérésipel simple de la face, donc une lésion rouge aiguë fébrile bien limitée de la face avec un petit bourrelet, alors que dans la staphylococci maligne de la face, sous intervenir le staphylococque doré, on a une diffusion importante de l'infection mal limitée, extensive, avec quelques lésions pustuleuses possibles, éventuellement en ailes de papillon et le bourrelet est moins évident. Les signes généraux sont possiblement rencontrés dans cette staphylococci maligne de la face avec des signes de gravité liées au sepsis alors que dans la résipel c'est beaucoup moins fréquent. On a donc vu que dans ces atteintes cervicofaciales on pouvait être confronté à des infections séreuses comme à des infections collectées. Il faut bien reconnaître que cliniquement la distinction est parfois difficile à faire puisque dans les deux cas on est confronté à une induration de la zone infectée et à une réunitance sous les doigts permettant peu de faire la distinction entre l'abcès collecté et l'infection séreuse diffuse. C'est plutôt l'imagerie qui va permettre de faire cette différence. Cliniquement il faudra s'attarder à essayer de rechercher la porte d'entrée en réalisant un examen buccodentaire rigoureux, en faisant aussi un examen ORL de l'amygdale et du pharynx puisque vous souvenez que la porte d'entrée peut être à la fois buccodentaire mais aussi amygdalé à nous faire ranger. Cet examen clinique, cette recherche de porte d'entrée, elle est guidée par les plantes fonctionnelles et la topographie de la diffusion. Les signes cliniques à rechercher correspondent aux complications locales en fonction de la localisation avec une attention toute particulière au trismus qui devra attirer votre attention sur les difficultés de l'intubation. La dysmé et la dysphagie vont attirer l'attention du clinicien vers l'espace rétropharyngène. Je vous renvoie au cours sur la physiopathologie et la diffusion. Et enfin quelques localisations, quelques entités peuvent s'accompagner de thromboses vasculaires. La staphylococytes maligne de la face peut donner une thrombose des sinus caverneux qui s'accompagne alors de céphalées rétro-orbitaires et frontales qui peuvent être très intenses avec éventuellement plus tardivement dans le tableau clinique une ophtalmoplégie typiquement par atteinte de la sixième paire crânienne, plus ou moins exophtalmie et oedème palpédrale. L'angine de lumière avec l'association fusospirillaire classique s'accompagne d'une thrombose jugulaire vis-à-vis de laquelle on peut être alerté en cas d'oedème de la face un peu asymétrique et c'est surtout le scanner injecté qui fera le diagnostic. Enfin il faut rechercher des signes de retentissement général du sepsis qui sont plutôt rares dans ces infections par rapport aux complications locales. Je vous renvoie alors au cours spécifique sur le sepsis et tout. Quels examens complémentaires faut-il réaliser ? Je vous avais dit dans le cours sur les dermo-hypodermite aigus que le diagnostic en particulier du caractère nécrosant était fait cliniquement. Pour les atteintes cervico-faciales il faut bien reconnaître que le scanner cervico-thoracique est absolument indispensable à la fois pour identifier, objectiver la porte d'entrée, faire le distinguo entre collection et infections séreuses, et dans les deux cas faire le bilan d'extension sur les plans de clivage anatomique dont on a déjà discuté plusieurs fois et éventuellement objectiver les thromboses vasculaires sous-jacents. Vous avez ici une illustration du caractère collecté d'une infection du périmandibulaire et s'étendant vers le plancher buccal avec des abcès, une cloison et un caractère polylobé avec de multiple logètes intra-abcès. Voici l'exemple d'une infection non collectée, on va étiqueter séreuse, qui peut éventuellement donner une atteinte plus profonde qu'une simple dermo-hypodermite et s'accompagne d'une facile plus ou moins myosie. On a dit que ce scanner servait à faire le bilan d'extension. Je vous renvoie au cours sur la physiopathologie, vous expliquant la diffusion de ces infections vers le médiastin et le thorax. Et vous avez ici objectivé une diffusion d'une infection séreuse de l'espace cellulograisseux pharyngé postérieur diffusant dans le médiastin jusqu'à la crosse aortique. Même chose sur l'espace pharyngé postérieur jusqu'en rétro auriculaire gauche, exemple que j'avais déjà donné dans un autre diaporama. Et enfin, je vous l'avais dit aussi au début du cours, une infection abscédée peut se diffuser de la même manière sur les mêmes espaces de clivage anatomique. Donc que l'infection soit séreuse, diffuse ou qu'elle soit abscédée, collectée, les patients doivent bénéficier d'un scanner cervico-thoracique pour faire le bilan d'extension de ces légumes. Quelques notions de prise en charge. La prise en charge thérapeutique, elle repose bien évidemment sur la prise en charge des défaillances, en particulier de la défaillance respiratoire qui peut nécessiter une protection des voies aériennes et le recours à une antibation qui peut être un peu délicate parfois. La chirurgie est l'élément indispensable de la prise en charge avec la nécessité de décoller et de drainer tous les espaces de diffusion et de rechercher et de prendre en charge la porte d'entrée, que ce soit en réalisant une avulsion dentaire en cas de porte d'entrée dentaire ou en drainant un éventuel abcès amidalien rétro-pharyngé. Cette chirurgie, elle sera complétée par une antibiothérapie à spectre large qui couvre la flore aéro-anaérobie oropharyngée. Classiquement, l'association amoxicilline-acide clavulinique est suffisante hors contexte nosocomial. En cas d'allergie, on pourra recourir à la clandamysine ou au et aux imidazolées. Voici un exemple de prise en charge chirurgicale avec une incision, un décollement et des lames qui permettent de drainer ces espaces de décollement chirurgicaux. Lames qu'il est parfois nécessaire de faire glisser jusque dans le médiastin, ici médiastin antero supérieur, du fait d'une diffusion dans l'espace médiastinal antérieur. Des incisions qui peuvent être parfois très larges, avec ensuite, une fois que l'infection est guérie, un travail de cicatrisation dirigée qui peut être relativement prolongé. Les messages à retenir sont donc la nécessité de faire attention au retentissement sur les voies agarines supérieures de ces infections et de pouvoir les protéger. Ça fait partie de l'urgence à identifier. Il faut une évaluation minutieuse de l'extension cervicomédiastinale avec le recours scanner qui est absolument indispensable, et rechercher et prendre en charge la porte d'entrée, à la fois cliniquement et scanographiquement. Voilà, merci de votre attention, bon courage.